Bonjour Alba Ventura. Bonjour Laurent, bonjour à tous. Jean-Louis Borloo a donc annoncé dimanche soir son retrait de la vie politique pour raison de santé. Il laisse son mandat de député, la présidence de l'UDI. On sent qu'il laisse aussi ses amis de l'UDI très désemparés. Le centre, c'était Jean-Louis Borloo ? L'artisan de la renaissance du centre, oui c'est lui. C'est lui qui a d'abord permis à toutes les petites chapelles centristes de se fiancer. Et c'est lui qui est allé chercher François Bayrou pour le grand mariage. Et il a fait ça comme un avocat d'affaires. Vous savez, il vous emporte par sa passion, il négocie, il trouve des compromis, il plaide pour la cause. Dans cette affaire du centre ressuscité, le trait d'union c'est Jean-Louis Borloo. Et sans ce trait d'union, il n'y avait pas de centre. Certains disaient que tout ça allait retomber comme un soufflé, peut-être. Parce qu'au fond, Jean-Louis Borloo, il est aussi atypique qu'il est baroque. C'est vrai que Borloo, c'est une sorte de bonimenteur intelligent qui vous vendrait du sable au Sahara. C'est l'homme qui vous galvanise des troupes, mais qui peut aussi bien caler avant une candidature à la présidentielle. Mais c'est pour ça que le centre sans Borloo, c'est quand même un peu fade. Qu'est-ce qui va se passer sans lui ? Écoutez, il y a déjà deux centristes qui se sont disputés ce week-end pour répondre à Manuel Valls après son discours de politique générale à l'Assemblée. C'était Jean-Louis Borloo qui devait tenir ce rôle. Et hier, vous avez même une députée européenne UDI qui a claqué la porte en écrivant ceci. « Je vous souhaite bonne chance car il vous en faudra pour exister dans la vie politique française sans la personnalité de notre président. » Ça vous donne un peu une idée de l'ambiance. On se demande si tout ne va pas se fragmenter sans lui. Vous savez, chez les centristes, on n'est pas des enfants de cœur. En plus, on a de gros égaux. Il va falloir nommer un président de groupe à l'Assemblée nationale. Il va falloir trouver un président pour l'UDI, un président pour le Parti radical. Ça fait trois postes pour au moins cinq personnalités. Ça aiguise des appétits. Il n'en faudrait pas beaucoup pour que ça se termine comme la guerre de succession à l'UMP entre Copé et Fillon. Il y a quand même un autre personnage au centre. Il y a François Bayrou. Il pourrait en profiter ? Alors la route est droite mais la pente est rude pour Bayrou. Il doit sans doute se sentir pousser des ailes après sa victoire à Pau. Et puis il fait des bonds dans les sondages en ce moment. Il doit se dire aussi qu'aux européennes, allez, il y a un coup à jouer. Les européennes, ça a toujours été un scrutin qui réussit. C'est plutôt bien, on sent triste. Le pronostic, c'est de se placer entre l'UMP et le PS. Ça peut lui donner quelques idées, même s'il répète qu'il sera maire de Pau à 200%. Il a des soutiens, vous savez, à l'UMP, Alain Juppé notamment. Ça, ça peut l'aider aussi. Bayrou, vous savez, il n'oublie jamais qu'il a fait 17% à la présidentielle en 2007. Et au fond, l'autre figure du centre, c'est vrai que c'est lui. Là où la pente est rude pour lui, c'est qu'il a fait quelques triples loots piqués ces derniers mois. Un coup au centre, un coup du côté d'Hollande, un coup au centre droit. Il ne s'est pas fait que des amis chez les centristes. Et non, il n'est pas vraiment le bienvenu. Vous vous souvenez de ce que dit Bayrou du centre ? L'histoire de la brouette ? Voilà, il dit, c'est une brouette de grenouilles qui passent leur temps à vouloir s'échapper. D'ici que les grenouilles quittent définitivement la brouette, il n'y a qu'un pas. Alba Ventura ... ...